Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo cette semaine dans laquelle je vais tout simplement vous présenter mes loots de la dernière saison de la bannière de fer. Donc c'est pas dans mes habitudes, d'habitude je suis pas une accro au PVP, mais je sais pas pourquoi cette saison de la bannière de fer je l'ai plutôt bien appréciée à tel point même que j'ai monté tous mes personnages rang 5, donc je suis plutôt fière de moi, je crois que j'avais jamais fait ça par le passé. Donc là j'ai pas mal accroché et du coup j'ai eu pas mal de petites choses que j'avais envie de vous montrer. Donc c'est parti, on commence avec l'arcanisme, donc je vais commencer avec le 1er loot, la coiffe du compagnon de fer donc que j'ai eu en 307, mais je crois que j'en ai eu pas mal d'autres au cours de cette bannière que j'ai démantelé. Donc garde d'intelligence, de discipline, vous obtenez de l'énergie de super lorsque vous faites des frags à la grenade et lorsque vous réanimez des joueurs et enfin vous obtenez l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez un orbe de lumière. Donc je l'ai eu en 307 et ce que j'apprécie particulièrement sur ce stuff, c'est tout simplement la petite pointe qu'il y a sur le devant du casque aux couleurs de la bannière de fer bien évidemment. Ensuite j'ai obtenu le brassard du bois au loup en 280, donc je l'ai looté à la fin d'une partie donc qui me permet d'avoir un gain de discipline ou de force, d'augmenter la vitesse d'amélioration des fusils éclaireurs et des fusils à pompe et enfin d'augmenter mes gains d'estime de l'épreuve, donc un brassard plutôt sympa pour l'arcaniste avec le signe des loups de la bannière de fer qui flotte au vent, moi j'aime beaucoup ce brassard, je l'ai trouvé plutôt sympa et dans la foulée j'ai obtenu aussi le brassard de Camalot de fer, donc j'ai eu les deux donc celui-ci en jaune avec le logo de la bannière, donc il est vraiment super chouette, j'étais assez contente d'avoir obtenu ce brassard et je l'ai looté en 302 points de défense, du coup on peut passer au loot suivant, la hachette de Aakon donc le fusil automatique de la bannière, donc avec les percs que vous pouvez retrouver lorsque vous l'achetez directement chez Saladin alors je l'ai looté pas mal de fois, je l'ai looté en 285 mais vous allez voir après je l'ai looté encore sur d'autres personnages alors encore une fois la coiffe du compagnon de fer cette fois-ci en 312 et je crois que j'en ai démantelé un autre d'ailleurs ensuite j'ai obtenu la capuche de Camalot de fer à la fin d'une partie, alors je l'ai looté en 280, c'était pas terrible en revanche je reste contente quand même puisque je trouve que ce casque est vraiment juste magnifique avec les deux têtes de loup sur le côté, je le trouve vraiment très stylé, du coup j'étais plutôt contente de ce loot et enfin dernier loot qui n'est pas un loot puisque tout simplement j'ai acheté directement chez Saladin les jambières du compagnon de fer puisque j'avais envie tout simplement d'avoir la tenue intégrale de l'arcaniste et c'est uniquement ce qu'il me manquait alors au passage je vous montre les loot que j'ai obtenus en passant un rang supérieur donc le colis de la bannière de fer, donc j'ai eu une coque de spectre et la couronne de fer donc le pistolet, malheureusement c'est le seul opening que j'ai pensé à filmer pour les autres personnages j'aurais pas d'opening à vous montrer, c'est bien dommage sachant qu'on débloque un colis, rang 3 et rang 5 si je me trompe pas donc malheureusement c'est le seul que je pourrais vous montrer donc j'ai obtenu le pistolet en 317 points d'attaque donc là je suis plutôt contente, j'avais vraiment envie de l'avoir et du coup voilà c'est chose faite donc la petite particularité de ce gun c'est que j'aime énormément la tête de loup sur le canon il est vraiment très chouette et côté perc on est plutôt axé sur la rapidité rapidité au rechargement, rapidité à dégainer mais aussi une arme qui vous permet d'être plus efficace en longue portée et qui possède également les percs, munitions de gros calibre et chargeurs d'appoint pour augmenter la taille du chargeur et donc on arrive au dernier loot pour l'arcanisme il s'agit du spectre de la bannière de fer donc la coque de fer que j'ai looté encore une fois je l'ai eu pas mal de fois sur cette saison en 310 de défense du coup on va pouvoir passer au chasseur donc mon chasseur qui est monté rang 5 également sur cette dernière bannière de fer donc j'ai obtenu une coque de spectre celle-ci en 318 j'étais plutôt fière donc j'en ai obtenu 2 en 318 au total durant cette bannière de fer donc j'étais plutôt contente ensuite j'ai obtenu le masque du compagnon de fer en 295 points de défense donc un masque plutôt sympa pour le chasseur que je trouvais assez stylé donc côté fer qu'on retrouve les gains de discipline de force le gain de super lorsque vous tuez des sbires des ténèbres à l'arme lourde et également lorsque vous réanimez d'autres joueurs les boucliers qui commencent à se régénérer quand vous ramassez un orbe donc un casque plutôt sympa notamment pour le pvp du coup sur ce personnage j'ai obtenu également la hachette de Aakon je l'ai eu en 305 cette fois-ci donc fusil auto que j'aime énormément que je vous ai présenté précédemment pour l'arcaniste et que je trouve ma foi relativement efficace donc comme ça sur le dossier il a l'air d'avoir un impact plutôt faible mais il s'est révélé très intéressant à jouer au cours de cette bannière de fer en tout cas moi j'ai vraiment apprécié jouer avec cette arme j'ai obtenu également une coque de fer donc encore un spectre en 310 celui-ci et j'ai obtenu les bottes du compagnon de fer mais je les ai eu en 280 j'étais quand même contente puisque je trouvais qu'elles avaient un très joli skin donc je les ai gardés et enfin on passe au titan troisième et dernier personnage donc là j'ai eu beaucoup moins de chance sur le titan j'y ai beaucoup moins joué faute également au problème de PSN qu'il y a eu hier soir donc j'ai pu finir ce personnage assez tardivement et j'ai eu très peu de temps pour y jouer donc une coque en 318 et aussi une coque en 317 donc j'ai quand même pas mal de chance au niveau du spectre j'en ai eu deux de haut niveau j'ai acheté avec ce personnage le riposte de Dedris j'avais vraiment envie d'avoir ce fusil à pompe avant de terminer la bannière de fer histoire de pouvoir voir ce que ça donne un petit peu plus tard j'ai looté le home de Camalot de fer mais je l'ai looté en 280 donc là j'étais vraiment plutôt déçue donc il est très joli, très chouette mais j'aurais aimé l'avoir à un niveau un peu plus au-dessus et enfin je me suis acheté également le casque du compagnon de fer donc j'avais vraiment envie d'étoffer un peu le stuff du titan et j'avais envie avec les derniers écus qu'il me restait d'acquérir un casque de titan supplémentaire et c'est maintenant chose faite donc voilà c'est tout pour mes petites reviews des loot de cette semaine j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires quels ont été les loot pour vous ce que vous avez pensé de cette saison de la bannière de fer si jamais vous avez été plutôt contents de vos loot ou plutôt déçus ce que vous avez pensé des armes etc etc bref faites moi part de tous vos retours dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine à tous ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501